Musique Que Dieu veut faire naître quelque chose sur la terre. Et ceci demande une mentalité totalement différente pour être compréhensible. Nous sommes beaucoup trop le produit d'un âge, d'une ère technologique. Il y a des choses qui se passent, mais qui ont été arrangées d'une manière humaine. Mais l'idée de la naissance est une autre mentalité. Et elle vient de Dieu. Et nous devons vraiment me lever dans la foi pour partager ça avec vous. Pas seulement pour que nous apprécions ce processus de naissance qui vient de Dieu, mais aussi pour que nous soyons des participants de ce processus. Et ceci va beaucoup plus loin que tout ce que nous avons compris jusqu'ici par l'Église. Alors je marche six jours et ce soir avec beaucoup de précaution. Je me sens comme quelqu'un qui assiste à une naissance. Je me sens comme quelqu'un qui assiste à une naissance. Et j'aimerais que ma soeur lit de l'Église 66. Vous pouvez l'église avec elle. Dans l'Église 66. Verses 7 à 9. Verses 7 à 9. Avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Qui n'a jamais entendu rien de tel ? Qui n'a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Est-ce moi qui ouvrirai le sein maternel pour ne pas laisser enfanter l'île éternelle ? Moi qui fais enfanter, empêcherai-je de naître ? Dit ton Dieu. Je ressens en moi vraiment quelque chose qui monte à propos de cette naissance. En partie parce que ce qui doit de nouveau naître, c'est la nation restaurée d'Israël. Je ne parle pas de l'entité politique qui existe déjà. Je ne parle pas de l'entité politique qui existe déjà. Mais une nation spirituelle restaurée entièrement pour Dieu. C'est absolument incroyable de voir combien ceci est absent de la conscience de l'Église. Nous avons eu l'occasion l'autre soir de voir des photographies de la cathédrale de Strasbourg. Il y avait là des statues qui peuvent être vues dans plusieurs cathédrales de la Renaissance. La synagogue qui est tombée, détruite, déterminée, avec un blind-fold avec un blind-fold on one side of the portal oui, c'est quoi blind-fold ? Un aveugle d'un côté du portail et de l'autre côté du portail, on voyait l'Église triomphante. Et ceci a caractérisé la pensée de l'Église au travers des siècles. Que le peuple originel de Dieu, Israël, est terminé. Ils ont eu leur occasion. Et que toutes les promesses de Dieu pour eux sont maintenant reportées sur l'Église elle-même. C'est ce qu'on appelle le triomphalisme chrétien. Et c'est exactement la contre que Paul nous met en garde. Il dit, frère, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants du mystère. Que l'aveuglement a été donné à Israël. Jusqu'à l'accomplissement de ceci. Ça se trouve dans Romains au chapitre 11, verset 25. Et puis au verset 26, il dit, que le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. C'est intéressant de remarquer que, je ne sais pas comment on traduit, du Septuagénat de la Bible, la portion grecque de la Bible, qui a été traduit par Septante Israélites en Alexandrie, en Égypte, avant le temps du Christ, déjà pour voir aux Juifs de la diaspora la Bible. C'est intéressant de voir la différence qu'il y a entre ces textes-là et les textes qui ont été traduits après. Il y a un effort conscient d'éviter le sens messianique des prophéties. Mais dans cette première version, Et donc, il dit dans le Septuagénat, nous avons lu que le libérateur viendra de Sion. Et c'est ce que vous avez dans votre livre français. Le libérateur viendra de Sion. Dans le Septuagénat, il dit, le libérateur viendra pour Sion. Dans la traduction du Septuagénat, c'est marqué, le libérateur viendra pour sauver Sion. Et c'est beaucoup plus en connexion avec ce que nous venons de lire. Aussitôt que Sion a été au travail. As you have that in French. So there's an interesting mystery here. This clearly refers to God bringing back an entire nation quickly in a day. For Sion's sake, a nation shall be born. And Paul says, what shall it be but life from the dead? Because that restored nation shall be the key to all nations. and it's more than I can explain in a single night. And it's more than I can explain in a single night. Perhaps we'll have a further opportunity Thursday. Peut-être que nous aurons une autre occasion jeudi. But this is deeply in my heart now as I'm traveling through all these countries. Mais c'est quelque chose qui est très fort dans mon cœur alors que je traverse que le moment est venu de donner favoration. Ce mystère est sur le point de vraiment arriver en fait. the fullness of the Gentiles is coming in. L'accomplissement des Gentiles and then the deliverer will come for Sion's sake and turn Israel from her transgressions and from her sins. It's going to be the most astonishing event at the end of the age. It's God's final act of grace toward the nations. For he says I will do this in the sight of all nations. And which nation does not know the lamentable and melancholy history of Israel melancholy sad? Ah, okay. Which nation in the world does not know Israel's sad history? Ah, pardon. Quelle nation dans le monde ne connaît pas l'histoire triste d'Israël? They've all had opportunity to see the failure of modern Israel which was born with such expectancy and hope in 1948 which was born with such expectancy and hope in 1948 after all of our thousands of years in exile now at last we would have our own Jewish state and exhibit to the world what distinctively it means to be Jewish and montrer au monde ce que ça veut vraiment dire que d'être juif that highly esteemed ethical and moral quality that we Jews have loved through the centuries contrary to the character of Gentile nations who have given themselves to the use of power and violence and corruption this Jewish state would be a demonstration of another kind but it has not proved to be in fact ironically Israel has acted so much like the nations in fact in fact if she has any special ability it is even to exceed the nations in the use of the modern instruments of warfare and the whole mentality of the modern world so for God to restore that nation because he says that the promises and callings of God are without repentance the gifts and callings of God are without repentance that's what it says in I can't find it now Romans 11 verse 29 Romans 29 11 29 for the gifts and callings of God are irrevocable which gift is he calling about talking about which calling you shall be a nation of priests and a light unto the Lord God is going to fulfill that despite the nation which in modern times has contradicted that very calling malgré cette nation qui dans notre temps moderne a contredit cet appel et il va le faire tout prochainement et il a dit que tout Israël serait sauvé une nation naîtra en un jour et c'est pas une phrase rhétorique une pièce de poésie c'est quelque chose qui est dit littéralement de comment ça va vraiment passer et Dieu lui-même va lui donner la chance pourquoi est-ce que ça devrait nous surprendre c'est au fait la manière dont notre foi a été conçue au début c'est né au travers d'une vierge et Dieu a utilisé un instrument fou frêle qui a dit qu'il m'en soit fait selon ta parole et l'esprit est venu dans ma vie et quelque chose a été conçu et qui est sorti comme étant le Messie le Saint d'Israël notre foi est né et si vous voulez vraiment vous en rendre compte tout ce qui s'est passé dans l'église et pour nous s'est passé de la même manière au travers de la naissance notre propre conversion est venue en écoutant la parole la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu Paul dit la même chose du peuple juif comment est-ce qu'ils l'appelleront alors qu'ils n'ont pas entendu parler de lui et comment est-ce qu'ils l'entendront si personne l'entend prêche et comment est-ce que quelqu'un leur prêchera s'il n'est pas envoyé vu que la parole dit la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu ça ne veut pas dire qu'ils reçoivent des informations à propos du salut l'évangile n'est pas un formulaire technique de comment être sauvé c'est une puissance dont Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile de Christ c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit les juifs d'abord et aussi les païens c'est un mystère probablement que plusieurs d'entre vous doivent se rappeler cela je suis plus familier de ce mystère que vous parce que je me suis tenu devant différentes universités dans le monde et j'ai prêché la folie de l'évangile Paul dit que ça plaît à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de l'évangile c'est un phénomène mystérieux un message très spécifique qui ne se transmet pas à notre intelligence humaine ça a à faire avec le sang pardon la rédemption la rédemption avec le sang avec la rédemption et ça ne s'impose pas à l'intellect humain c'est une pièce de pure folie et vous ne le saurez jamais à moins qu'on vous demande de le prêcher devant des auditeurs sophistiqués vous pouvez même être embarrassé à propos du message mais Paul n'a pas parce que ce message là est en soi la puissance de Dieu de concevoir quelque chose qui n'existait pas avant de donner naissance et de donner vivre c'est un acte de vie nouvelle qui est né d'en haut né de Dieu par l'Esprit vous devez naître de nouveau dit Jésus ce qui est de la terre est de la terre et ce qui vient des cieux vient des cieux et ça doit descendre des cieux il y a un doigt pas seulement le salut du départ mais toute chose qui vient après qui est divine et qui inclut ce soir oh frère tu exagères nous avons entendu tes cassettes nous avons lu tes livres tu as une capacité spéciale ça n'est rien pour toi une petite poignée d'âmes qu'est-ce que c'est que de mettre ensemble un message utiliser quelques versets tu as le flair le charme la capacité non c'est pas vrai je suis beaucoup plus jaloux pour ce soir que vous ne l'êtes pour vous c'est peut-être quelque chose de nouveau pour moi c'est vraiment l'avoir entre la vie et la mort de quelque chose qui a des conséquences énormes il y a peut-être même quelque chose qui n'a jamais été dit dans la partie romande de la Suisse nous avons eu un temps intensif de prière dans notre appartement avant de venir ici nous murmurions et pleurions devant Dieu pour que quelque chose vraiment passe au travers de ces romans pas seulement vous faire plaisir au coeur de Dieu qui a attendu si longtemps jusqu'à maintenant mais pour terrifier les puissances des principautés des lieux célestes qui ont dominé ici depuis le début des temps je prie vraiment je prie vraiment pour une naissance au travers de la parole de Dieu et par l'Esprit et ça ne peut absolument pas venir d'une autre manière ça ce qui doit être né avant la naissance d'Israël et c'est une science de Dieu même ici et dans toutes les localités où des saints sincères viennent ensemble et qui constituent la véritable Église qui ont une autorité avec Dieu et qui peuvent prier avec une qualité de foi qui affecte ce que Dieu attend ce que Dieu veut faire mais c'est une manière de prier ultime c'est au-delà de la prière respectable une prière polie des obligations religieuses oh nous devrions faire cela nous aimons Israël et ceci va glorifier Dieu mais au fait ce qui doit être fait prendra beaucoup plus que cela le mot que Dieu utilise c'est travail au moment au moment où Sion est en travail à ce moment même une nation est née elle a donné naissance à son enfant il est écrit et plus loin quand nous lisons cet enfant est Jérusalem elle-même and the one who birthed her rejoices for her et c'est the one who gives birth yes celle qui donne naissance se réjouit no it says before she mourn for her et il est même écrit verse 10 rejoice verse 10 rejoice with joy for her all you who mourn for her verset 10 do you have 66 verset 10 sinon je ne l'ai pas non c'est le verset 10 10 10 et 11 10 et 11 tout ce qui mène en dernier ce qui a été l'objet du fait de mourner de mourir 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 maintenant devient une cause pour se réjouir pas seulement pour se réjouir mais ça devient une source de réconfort et c'est plein d'étranges contradictions ceci devient une naissance nouvelle celui qui vient d'être né réconforte celui qui vient de lui donner naissance ça sort totalement formé c'est pas un enfant qui est né mais une nation sort en un jour une nation qui est une nation de prêtres et une lumière pour le monde pour qui Sion a travaillé parce qu'elle a soupiré alors je vous demande ce soir êtes-vous la Sion de Dieu à Neuchâtel ? est-ce que vous soupirez ? vous savez plus que soupirez c'est vraiment un fardeau gémir voilà merci est-ce que vous gémissez pour la condition actuelle du peuple de Dieu en Israël qui a été appelé pour être une nation de prêtres mais qui a donné au monde c'est la perversion c'est la violence révolution et tout mouvement d'Antichrist dans notre ère a des juifs derrière d'une proportion qui est beaucoup plus grande que dans la population normale Dieu dit qu'au juif vous avez blasphémé mon nom dans toutes les nations que je vous ai envoyées combien plus son nom devrait être glorifié en Sion et qu'il restaurera un tel nom dans un jour c'est vraiment clairement le travail de Dieu quelque chose qui arrive d'une manière abrupte et Dieu dit je fais cela à la face de toutes les nations et si les nations refusent ce témoignage de la grâce de Dieu et de sa miséricorde parce qu'il aura pitié de ceux à qui il aura décidé d'avoir miséricorde alors son jugement viendra j'essaie de parler de manière si simple et de vous donner vraiment la base du plan rédemptoire rédemptif de Dieu pour la terre sa stratégie finale pour les nations parce que l'église elle-même a raté dans le pacte d'être son témoin elle n'y a pas réussi ça n'a jamais été l'intention de Dieu que l'église sauve des nations mais que l'église soit un peuple à son nom qui vient des nations qui sort des nations pour qui est-ce que Dieu réserve la tâche des nations elles-mêmes à Israël en tant que sa première nation restaurée qu'il n'y a rien de plus qui soit plus calculé pour glorifier Dieu que ce qu'il fait avec son peuple juif donc nous devons nous réjouir ça va beaucoup plus loin que les sentiments ou bien de notre plaisir personnel en Israël ou bien la mystique juive ou bien la mystique juive le but final réel est la gloire de Dieu dont le nom a été blasphémé dans toutes les nations et pourtant à la fin des temps où nous sommes maintenant Dieu va amener cet événement remarquable est-ce que vous avez la foi pour croire ça est-ce que vous êtes familier avec ce Dieu qui donne naissance et pourtant il s'est limité lui-même attendant une chose et c'est là que nous nous entrons en jeu le moment où Zion se met en travail et j'ai une question pour vous ce soir est-ce que vous êtes des saints charismatiques de temps en temps occasionnels ou bien la sion de Dieu l'église dans l'église il y a quelque chose que Dieu respecte dans ce sion là et qui lui est tellement cher il l'appelle la fille de Sion il y a des références dans l'écriture d'une façon mystérieuse qui se réfèrent à ça à cette fille à cette fille qui au moment où elle travaille ce matin j'ai regardé à propos de ce mot travail parce que c'est le mot clé et c'est une manière de comprendre le caractère des gens que Dieu attend que Dieu recherche la prière n'est pas le but de la méthode ou de la technique ou bien une expression occasionnelle de sentiments qu'on exprime à Dieu la prière que Dieu attend c'est quelque chose de corporatif ça a une qualité et une autorité et qui ne peut pas être exprimée au travers de saints qui se rencontrent d'une manière occasionnelle en soi c'est une expression ultime de véritable relation d'une foi véritable d'un engagement ultime aussi véritable et d'une manière historique on n'a pas tellement eu l'occasion de voir cette sorte de phénomène comment d'entre vous avez-vous entendu de Rhys Howells l'intercésor Rhys Howells combien d'entre vous ont entendu parler de Rhys Howells cet intercésor vous savez alors que lui et son équipe ont affecté le déroulement de la scondière mondiale la bataille d'homme de terre où la Luftwaffe a été détruite dans l'air et qui a affecté l'armée du monde cet événement a été accompli par un pilote de 19 ans qui n'avait au fait aucune expérience mais alors que cette bataille faisait rage et qui a été appelée la bataille d'Angleterre ce groupe d'intercesseurs était sur leur visage devant Dieu ils murmuraient enfin plus qu'ils groanings qui ne peuvent pas être utterés le mot exact pour groanings groanings c'est vraiment quelque chose de fort se plaindre enfin ils étaient totalement déchirés devant Dieu et ça a affecté la solution de ce qui s'est passé dans l'air à un autre point critique où l'Angleterre était plus ou moins battue si Hitler avait envahi l'Angleterre à ce moment là ils auraient été finis terminés ils ont prié ce groupe a prié pour que Hitler soit trompé et c'est totalement contraire à toute stratégie militaire et Hitler au lieu d'aller contre l'Angleterre à l'Ouest a été contre la Russie à l'Est et ça s'est montré que c'était une erreur fatale et ça a changé tout le cours de la guerre encore aujourd'hui les historiens de guerre n'arrivent pas à s'expliquer ce qui s'est passé ça a été fait dans la prière par une bande d'armes qui n'étaient pas plus nombreux que nos saints ils ont affecté l'histoire en 1948 quand l'ONU a dû voter à propos d'Israël à nouveau ces gens ont été déchirés devant Dieu ils ont travaillé et à l'étonnement total de tous les experts politiques l'état politique d'Israël est né et même l'URSS a voté oui nous devons vraiment avoir nos yeux ouverts que Dieu est le Dieu de l'histoire et pas seulement celui du culte de l'église de dimanche la terre appartient à Dieu et la fullness ah la plénité de la terre les nations et ceux qui habitent dans ces nations et tous appartiennent à Dieu et il a une intention un but pour eux et c'est lui même qui fera que ça se passe au travers d'un Israël restauré au moment où Sion se met au travail mais savez-vous ce que signifie travail c'est l'aspect le plus douloureux de la naissance d'un enfant ça vient avec le travail le fait d'être épuisé croyez-vous que ce temps la manière dont ça a été programmé c'est un hasard pas du tout ça c'est une constatation physique qui se passe juste devant vos yeux de ce que Dieu veut faire au travers de vous exactement de la même manière pour que son événement se passe pour ce qu'il a décidé et est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes capable est-ce que vous en avez la force est-ce que vous avez l'histamine spirituelle est-ce que vous pouvez être déchiré devant Dieu lorsque j'étais un jeune enfin un enfant je travaillais des fois pour un plombier après l'école c'était totalement pas capable d'autre rôle mais c'était comme ça et un jour nous avons dû monter un tube d'une baignoire par les escaliers j'étais un jeune homme très artiste j'aurais dû prendre des leçons de danse en fait je vous dis un secret j'aurais voulu être un docteur de baignoire et j'étais là en train de pousser avec trois autres hommes un tube de salle de bain ah une baignoire merci à un moment un des hommes expérimentés s'est retourné et m'a regardé oeil dans oeil j'avais mes bras autour de cette baignoire et je poussais et il m'a regardé avec un regard perçant il m'a dit put your gut into it put your gut when your kiss gets ah mais vraiment tes tripes là-dedans et sur le moment même j'ai compris ce qu'il voulait dire il y a poussé et poussé en fait c'est intéressant que c'est exactement le même mot qui exprime la manière la manière dont le bébé sort ça c'est le travail quand la femme pousse c'est quelque chose de tellement épisant c'est un travail c'est un tel travail mais j'ai demandé à Rolf qui est médecin ce matin qu'est-ce qui se passe si la mère est paresseuse et qu'elle refuse de faire ça de ta vie il a dit que le bébé mourrait quand c'est le moment de sortir le bébé doit sortir à ce moment-là la quantité d'oxygène est limitée et tout ce qui se passe avec le sang ça doit vraiment venir dehors au moment prévu et la mère doit coopérer elle doit faire cet effort suprême mais parce que quand nous réalisons ce qu'est une naissance quelque chose est donné quelque chose vient à la vie qui n'était pas avant et on prend ça tellement pour quelque chose de normal c'est quelque chose d'extraordinaire c'est un miracle c'est un processus divin seul Dieu peut avoir élaboré quelque chose comme ça et c'est exactement de la même manière par laquelle Israël naîtra au moment où Sion se mettra en travail c'est un travail douloureux c'est un épuisement ultime c'est une souffrance ma question est quelle est votre capacité pour souffrir c'est une chose d'être charismatique c'est autre chose que de nous donner nous-mêmes pour une souffrance qui est nécessaire pour la joie et pour le réconfort de ce qui viendra alors de ce qui en sortira c'est un mystère et c'est un mystère volontaire qui est voulu Dieu met quelque chose devant vous ce soir qui va bien au-delà de vos propres intentions pour vous-même vous seriez contenté d'être une communauté sympathique même quelque chose de plus profond que les communautés charismatiques normales mais je me demande pourquoi alors que j'allais au lit ce matin à une heure du matin Dieu m'a réveillé avant six heures pour vraiment m'imprégner du sujet de la naissance pour prendre le dictionnaire de l'étagère et examiner ce que veut dire ce mot travail est-ce qu'il avait une intention pour vous ce soir je le crois ce travail dont la naissance est un combat et qui requiert une certaine tolérance pour la souffrance et la douleur ça requiert un effort déterminé sous des difficultés extrêmes contre des obstacles et des abstractions un effort un épuisement un effort ultime ça requiert quelque chose d'intensif et seule une femme qui a donné naissance peut savoir ce que c'est c'est un moment de vérité et ce qu'est le caractère d'une femme sera révélé dans ce moment de souffrance pouvez-vous imaginer une église ainsi qui a cette capacité cette volonté pour la joie de ce qui doit venir alors pour endurer cette souffrance cette volonté et cette nécessité amènent les gens à une place de transcendance au même moment où cette nation naît la Sion qui travaille est elle-même transformée dans exactement le même processus parce que nous avons été amenés au travers de quelque chose d'un processus ultime et ce travail se fait dans la prière une prière corporative de gens qui sont venus à une telle foi ensemble qui comprennent le mystère de Dieu et qui vont s'y soumettre et qui vont permettre à Dieu de former ce caractère par lequel cette intensité de travail et de souffrance vont sortir alors je dois demander quelle est notre intention ce soir jusqu'où sommes-nous d'accord d'aller dans l'accomplissement du mystère de Dieu pour l'Église et Israël Paul dit est-ce qu'ils se sont stumblés de chute Romains 11 verset 25 verset 11 je dis donc ont-ils trébuché afin de tomber certainement pas mais par leur chute le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie qu'est-ce que ça veut dire c'est un mystère auquel Dieu a appelé l'Église parce que l'Église est actuellement la clé pour Israël le salut est venu pour nous dans une forme momentanée mais pas simplement pour que nous nous réjouissions pour nous-mêmes mais pour qu'à la fin ça soit la clé pour leur restauration en nous émouvant de jalousie c'est une démonstration ultime du véritable caractère de Dieu lui-même de sa sainteté de sa nature d'une telle manière que les Juifs ne pourront pas résister à cette démonstration il va les toucher de jalousie et aussi par la considération de ce qu'est l'Évangile dans un monde l'Église est la clé pour Israël et Israël est la clé pour les nations et nous sommes dans ceci ensemble il y avait un but pour notre salut qui va au-delà de nous-mêmes et qui exige de nous que nous passions dans une dimension transcendante rien de moins que d'être la science de Dieu mais pour être préparé pour cela c'est ça le but d'avoir un caractère qui ne tombera pas au moment où Dieu nous appelle à entrer dans ce travail d'un travail très fort d'un travail qui sera aussi douloureux est-ce que nous serons capables d'accord enfin volontaire capable celle se fasse oh issue give me the word issue des autres and every day enfin volontaire that issue is being decided now celle se fasse oh issue give me the word issue des autres and every day issue exactement I would like cette question cette décision doit être décide enfin doit se prendre maintenant savez-vous quelle était mon impression alors que je me promenais alors que je me promenais cet après-midi à Neuchâtel après avoir été en Écosse en Fallon savez-vous quelle était mon impression alors que je me promenais alors que je me promenais cet après-midi à Neuchâtel après avoir été en Écosse en Fallon en Suède il n'y a qu'un seul mot pour votre civilisation c'est exquisit une telle sensibilité une église qui reflète cette société peut être capable de cette souffrance-là cette angoisse cet épuisement ultime ce travail-là donc il va falloir que vous soyez tiré de votre nation alors même que vous êtes dans votre nation dans le monde mais pas du monde nous sommes les victimes de petites choses les petites choses qui nourrissent et cultivent notre sens du luxe l'indulgence pour nos corps le cultiver nos goûts vous qui parlez le français vous êtes vraiment célèbres pour ça alors la question qui est devant vous c'est celle-là une communauté charismatique qui parle le français ou la science de Dieu et je ne plaisante pas nous avons vraiment pleuré ce soir nous-mêmes nous avons été déchirés pour cette naissance pour qu'elle puisse être conçue la volonté et le désir d'être la science de Dieu pour que quand Dieu vous appellera au moment où ça doit se passer vous ne vous ne moquerez pas la peine vous ne serez pas offensés par la souffrance et par la douleur parce que vous y aurez été préparé vous aurez été amené à une place de sincérité ultime une foi qui n'est pas quelque chose de simulé à un enfant merci un amour fervent pour les frères la vérité dans tout ce que nous faisons dans nos endroits intérieurs d'une manière corporative au-delà de l'orgueil au-delà de l'ambition de notre petite jalousie de notre vie privée d'être la science de Dieu c'est d'être l'église à l'intérieur même de l'église la véritable église qui est la seule vraie expression de Dieu sur la terre et lorsque cette science mettra en travail quelque chose se passera en un jour un événement prendra place qui affectera la rédemption du monde l'esprit de Dieu est venu à Marie qui est une vierge et a mis devant elle une proposition tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu elle a été vraiment étonnée à cette salutation elle n'a jamais pensé qu'elle était qualifiée pour ça à ses yeux elle n'avait aucune qualification particulière mais ça a fait plaisir à Dieu de la choisir il ne pouvait pas la forcer il lui a dit de toi viendra de ton travail quelque chose naîtra qui sera le salut d'Israël et de tout le monde elle avait un choix à faire de dire oui à cette enceintement de permettre à quelque chose de grandir en elle c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué aux autres elle savait que ça ne serait pas seulement quelque chose qui l'embarrasserait même qui lui voudrait dire proche ça pouvait très bien être sa mort comment est-ce qu'elle pourrait l'expliquer qu'une vierge en Israël devienne grosse sans avoir été mise enceinte par un homme ça ne s'était jamais produit avant elle savait ce que l'écriture disait toute femme qui aurait perdu sa virginité de telle manière devait être portée à la porte d'entrée de la maison de son père elle devait être lapidée par son père par ses frères et par les hommes de la communauté mais pourtant elle a dit à l'ange qu'il en soit fait pour moi selon ta parole quelque chose a été conçu par la parole qui est venue au travers d'un ange un messager c'est ce que signifie un ange qui pourtant attendait toujours qu'elle soit d'accord qu'elle accepte quand elle a dit oui que cela soit fait pour moi la parole et l'esprit sont venus en elle quelque chose a été conçu qui est sorti au moment de Dieu et ça a affecté la rédemption du monde Dieu dans le même sens Dieu dit quelque chose ce soir qui n'est pas simplement un message c'est l'espérance d'un événement si vous lui dites dans cet endroit dans cette culture exquise où nous sommes réconfortés où nous prenons soin de notre corps de l'élégance du goût où tout ça a été cultivé ça a été amené à un tel niveau et de dire maintenant alors à cet endroit qu'il en soit fait qu'il m'en soit fait selon ta parole fais de nous ici une sion de Dieu qui peut souffrir et qui peut s'épuiser et être déchirée d'une manière insupportable pour donner naissance pour amener et ça doit se faire ensemble si on n'est pas une collection occasionnelle d'individus occasionnels c'est quelque chose qui est tricoté ensemble qui est lié organique une entité une personnalité corporative et pour accomplir cela à la lumière de tous nos individualismes ça sera en soi une souffrance est-ce que vous êtes vraiment est-ce que vous voulez cela quelle est votre intention c'est la question que Dieu a mis dans mon coeur pour vous ce matin quelle est votre intention jusqu'à quel point êtes-vous sincère jusqu'où êtes-vous d'accord d'aller au moment où si on se met en travail Dieu a amené une nation une nation est née en un jour une Jérusalem qui était méprisée le scorn une légende quelque chose qui était une écharpe pour toutes les nations un objet de tristesse donc Jérusalem devient un sujet de joie et un réconfort à cette sion qui l'a qui a permis qu'elle naisse c'est beaucoup plus qu'une Israël sentimentalement intéressante c'est une jalousie intense pour la gloire de Dieu qui doit en soi naître ça doit venir dans nos esprits ça doit naître en nous ou alors on n'aura jamais la motivation nécessaire pour travailler je voudrais prier ce soir pour qu'un événement se passe pour ici dans cette localité pour que cette pièce de sion puisse être formée est-ce que vous voulez pouvez-vous dire au Seigneur ça va au-delà de nos intentions et pourtant quoi que ce soit que ça demande pour former en nous cette forme de caractère ultime parce que le but de la naissance c'est à voir avec le but du caractère le caractère divin qui est formé dans le peuple de Dieu qui peut souffrir avec lui pour amener pour donner naissance le salut sur la terre que ça nous soit fait en accord avec cette parole nous pouvons le considérer comme un message oui c'est intéressant c'est un concept intéressant ou bien nous pouvons le recevoir comme étant la véritable semence de Dieu qui puisse être implanté dans notre dans notre ventre corporatif que ça soit quelque chose qui puisse nous amener à être la Sion de Dieu et qui en retour leur donnera naissance donnera naissance à Israël ça doit venir d'Israël pour le salut de Sion quoi que ce soit quoi que Sion soit c'est quelque chose d'ultime au delà des cultures les nationalités au delà aussi n'importe quelle forme de christianisme de forme de christianisme qu'on connait je voudrais prier et je vous invite à me rejoindre seigneur nous t'aimons et nous avons de la peine à croire ce que nous venons d'entendre est-ce que tu voudrais te restreindre toi-même est-ce que tu veux être retenu en nous attendant est-ce que tu veux vraiment te lier toi-même parce que tu attends cette chose et que tu ne peux pas agir jusqu'à ce que ça vienne jusqu'à ce que ça se passe mais au moment où ça se passera que cette science mettra en travail tu libéreras la gloire de cet événement à la vue de toutes les nations Seigneur nous n'avons pas parlé ce soir pour impressionner ou bien pour amener une parole intéressante d'une manière différente le temps est trop court pour cela tes buts sont beaucoup trop clairs et j'ai simplement confiance de ton esprit dans ta parole et j'ai ouvert ma bouche pour que tu puisses même donner cette naissance au travers de moi pour qu'elle puisse aller dans l'esprit de ces gens-là qui diront qu'il en soit fait pour nous selon cette parole quoi que ce soit que ça demande et nous savons que ça demandera beaucoup nous sommes doux nous sommes gâtés nous sommes indulgents nous sommes centrés sur nous-mêmes nous n'avons aucune capacité pour supporter la douleur nous résistons à la souffrance et pourtant c'est à cause de ces choses que tu nous appelles et nous voulons te dire ce soir nous voulons donne-nous la grâce aide-nous forme-nous 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 rend-nous mûrs amène-nous à un tel endroit à une telle place ensemble mais aussi avec d'autres expressions de tation et qui ont aussi été formées à la surface de cette terre ailleurs merci pour ce grand privilège de nous comme on l'habite de nous élever au-dessus d'une religion médiocre d'être des participants avec toi dans une histoire sainte et rédemptive afin que nous puissions nous réjouir éternellement pour la gloire qui sera donnée à ton nom quand cette nation naîtra en un jour merci Seigneur nous disons oui qu'il en soit fait pour nous selon ta parole Art vous propose de le dire dans vos propres prières que cela soit fait selon vos propres paroles selon votre coeur votre propre engagement de volonté tout ce que vous avez entendu et reçu jusqu'à maintenant peut être considéré comme étant une préparation pour que vous puissiez vraiment comprendre un tel appel comme étant vraiment un appel et pour que vous soyez capable de dire oui à Dieu que laissez-le entendre votre oui si vous êtes capable de l'exprimer et faire fête de cette nuit un événement pour Dieu que lorsque le temps est venu pour Marie de donner naissance ça ne s'est pas passé de manière par hasard dans une étame un endroit qui pue shameful scandalous mais elle a été capable je ne sais pas comment vous le dire et je ne sais pas comment vous le dire il me semble que Dieu voudrait que vous examiniez votre manière de vivre actuelle et le genre de choses que vous vous permettez qui ne sont pas en soi des péchés et pour lesquelles personne ne vous critiquerait réellement une indulgence honnête except that the sum total of them will prohibit you from entering the stable so I would encourage you to simplify your life je voudrais vraiment vous encourager à simplifier vos vies to remove the unnecessary things which the world has taught you to find necessary that little thing that encourages that cultivation of exclusive sensibility ces petites choses qui encouragent cette culture cette exquise sensibilité avec les cosmétiques la joie d'une cigarette a certain kind of comfort which you are well able to afford financially mais est-ce que c'est vraiment le but la question n'est pas de savoir si vous pouvez vous le permettre financièrement est-ce que vous pouvez vous le permettre spirituellement est-ce que nous ne devrions pas commencer maintenant à être dans un processus de préparation par une manière de vivre qui est contraire et qui va vraiment dans l'autre sens de ce que le monde veut nous forcer à faire afin que lorsque l'exigence finale viendra même si ça doit se passer dans une état on ne va pas manquer à la peine vous serez surpris de la puissance de ces choses que jusqu'à maintenant vous avez accepté comme étant normal alors si maintenant vous décidez à abandonner ces choses à ce moment-là vous réaliserait que ça a une puissance sur vous et pourtant c'est quelque chose de net but didn't god say love not the world nor the things that are in the world for all that is in the world is the lust of the eyes the lust of the flesh and the pride of life et l'orgueil de la vie and that if we love the world the love of the Father is not in us we're called to be in the world but not of it so I ask you to put it before the Lord and to invite his gentle conviction of things which are legitimate in themselves as the world goes but are not appropriate for the Zion of God you can even break that power tonight if the Lord is already indicating things that you need to forsake which are indulgent even while they are legitimate do it faith is an act when you hear the word of God harden not your heart do it you know what you need to do rip the power of that thing soyez libérés de son influence and let the gracious influences of God come into your heart instead that will form you into his Zion a daughter of Zion for whom he rejoices and whose prayers he hears hallelujah thank you for such love Lord that will not let us come that will not be satisfied with charismatic things with improved religion that yearns for that transcendent people who aspire to be transcendent people for a heavenly people who aspire to a heavenly people the witness of another kingdom even while they're in the earth bless these children give them the courage give them the courage to break habits and dependencies and mental lusts to simplify their life and to walk in your way you see already how much we need each other and that casual relationship will never suffice we simply don't have the strength to break the power of secret things we need the prayer and the encouragement of our brothers and our sisters and to live in such an atmosphere together of sincerity and truth and love that we can identify the secret thing to the other that we might pray for one another that we might be healed already the implications of what God is wanting compels us into the higher ground you see what he's wanting and if we will say yes to him it compels us to be true church hallelujah thank you thank you and take steps tonight of faith take a risk of faith against your fear your sense of embarrassment what is that but another form of pride that keeps the secret thing to yourself let it be known ask the fellowship for prayer help me to break the power of this thing I might be lost from that I might be lost from that this is true church the Zion of God the church within the church let's not indulge ourselves by withholding ourselves from before our own flesh which is the body we are in this together or we are not in it at all help us through our fear and reluctance our self-consciousness to leave the masks behind which we have hidden to take it aside and to show our true face and our true need to one another that great grace might be upon us all help us to be a real people thank you power for you thank you thank you thank you